Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit retour de course, vraiment petit, mais du coup je vais le coupler avec des séquences que je vais filmer demain dimanche, aujourd'hui nous sommes samedi évidemment, c'est demain c'est dimanche, merci Hélène. Et je préparerai alors pas des gros meal prep, mais je ferai plus du batch cooking, mais un peu meal prep en même temps, voilà c'est hybride, mais des petites choses pour m'avancer dans la semaine. Voilà, en tout cas cette semaine, pour une fois j'ai préparé des menus. Donc je vais prendre mon planer et je vais vous dire ce qui est prévu pour cette semaine. J'ai donc cette petite beauté sur mon frigo, il vient du site d'Ila Dora et Marisa, attention, je n'ai pas de code promo, ce n'est pas un partenariat. Donc pour lundi midi, j'ai prévu ce moule ratatouille et boulette. Pour ceci, je n'ai rien acheté, vous ne verrez rien dans ce retour de course parce que j'ai tout ce qu'il faut à la maison. J'ai fait des menus en fonction de ce que j'avais déjà et puis après je m'attalerai à ouvrir mes livres de cuisine une fois que j'aurai épuisé mes stocks. Parce que ça fait partie également de l'exercice que m'a confié Moriane. Lundi soir, ce sera cordon bleu, riz et salade. Alors quand je dis salade, c'est soit salade verte, soit salade composée, soit concoum, voilà des petites choses comme ça. Mais ce sera des crudités en tout cas. Pour mardi midi, ce sera des restes. Je vais voir de ce qu'il me reste de lundi et de lundi soir parce que mardi je ne travaille pas. Donc je mangerai les restes. Et pour mardi soir, je n'ai rien mis parce que mardi soir, normalement, je vais à la piscine. Donc je ne sais pas trop ce qu'on va faire. On verra. S'il reste des choses encore, on mangera les restes, on verra. Mais je ne voulais pas acheter et prévoir un repas alors que je pense qu'on va manger, je ne sais pas, du blanc de poulet ou des trucs rapides. Mercredi midi, ce sera, donc je suis à toute seule, un poisson pané de chez Lidl que j'ai acheté parce qu'Antoine n'aime pas trop de poissons. Mais alors les poissons panés, il aime bien ça. Mais ceux de chez Lidl, il ne les aime pas trop. Moi, je les aime bien. Donc je vais les manger, moi, le midi toute seule. Et j'accompagnerai ça de carottes que je préparerai demain au coquelot. Le soir, poulet, frites et salade. Pareil, salade composée. Ça peut être aussi avec des haricots verts. J'ai acheté des haricots verts, vous verrez. Et moi, j'adore les haricots verts en salade. Pour jeudi midi, ce sera le reste de poulet et une boîte de légumes que j'ai dans le placard. Soir, ce sera quiche-le-renne. Enfin, quiche-le-renne comme j'ai l'habitude de faire que vous voyez dans mes vlogs. Et salade. Et vendredi, je vais au travail. Donc très certainement, j'achèterai un truc le midi. Parce que le soir, je vais au restaurant. Donc je ne vais pas me balader avec des boîtes. Après, je vais chez la kiné et tout. Donc voilà. Bref, en tout cas, pour cette semaine, c'est ce qui est prévu. Peut-être que je ramènerai encore de la quiche vendredi. J'en sais rien en fait. J'ai mis de travail. Je n'ai rien prévu. On verra. Préférez ne pas prévoir de choses. J'ai toujours quelque chose à la maison si j'ai besoin. Voilà. Donc je vais remettre ça sans mon frigo et on est parti pour le retour de course. Donc, c'est parti. Alors oui, il y a beaucoup d'emballages. Mais ce n'est pas moi qui les conditionne. Je fais des drives. Je ne sais pas comment ils sont conditionnés quand je fais des drives. Donc voilà. Si jamais il y a des gens qui souhaitaient mettre ce commentaire, je ne vais pas le mettre. Je vois bien. Je ne suis pas bête. J'ai pris des haricots verts comme ça, en frais et pas en surgelé, que je vais faire au cookie-eau. Je vais les faire blanchir au cookie-eau. Et ensuite, je les mangerai très certainement en salade. J'ai pris de la salade sucrine bicolore. Je l'ai prise comme ça parce que la semaine dernière, j'avais pris de la salade en sachet. Et elle avait cuit. Elle était plus bonne quand on a voulu la manger. Donc on était déçus. Et en plus, on a gâché de la nourriture. Donc ça, je m'en occuperai aussi demain. Je vais les nettoyer et les conditionner pour la semaine. J'ai repris également de la marque Repair, des flocons d'avoine parce que je n'en ai plus. Je pensais pas que c'était un si gros paquet. J'ai vu que c'était 500 grammes. Ah non, c'est 800 grammes en fait. Voilà. J'ai pris celui-ci. J'ai pris une baguette également par rapport au pain. Vous savez que c'est mon aliment doux. Enfin, je pense. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et Antoine, il mange beaucoup de pain. Il en mange à tous les repas. Il ne mange pas beaucoup. C'est faux quand je dis ça. Mais il en mange à tous les repas. Et du coup, j'ai pris ceci. C'est nouveau. Apparemment, c'est la fournée dorée qui fait ça. C'est 6 mini baguettes, épautre, graines de céréales sans huile de palme. Donc, on verra ce que ça donne. Si c'est bon, si ça ne fait pas trop pain de viennois ou quoi. Mais c'est vrai que les pains pré-cuits, ce n'est pas très bon. Et je me dis qu'en conditionnement comme ça, ça peut être pas mal parce qu'il y en a 6. Donc, si moi, j'en veux pour le petit-déj, au moins, je me dis que ce n'est pas gâché. C'est là. Ils le conseillent, eux, de le réchauffer. Moi, je ne le ferai pas, je pense. Et puis, Antoine, voilà, s'il en veut, il peut en prendre juste un goût. Ça lui fera un repas. Donc, on va tester ça. Apparemment, c'est écrit nouveau. Je ne sais pas. Et j'ai repris du riz thai. On ne consomme que du riz thai à cause de moi parce que c'est le soleil qui passe réellement bien pour moi. Donc, on prend son piscine. Ensuite, donc, pour le repas du lundi soir, je crois, c'était cordon bleu. Donc, j'ai pris l'escalable cordon bleu au comté de Père Dodu. On ne voit rien. Voilà. J'ai pris du comté râpé pour Antoine. Je me suis repris des petits pavés d'affinois pour moi. J'ai repris également de l'émantale râpée. Il y avait une promo sur les trois. Donc, je l'ai prise. J'ai repris évidemment du blanc de poulet. Ça, c'est principalement pour moi. Mais Antoine peut en manger. J'ai pris trois pâtes feuilletées parce qu'il y en a une qui va servir pour faire des palmiers que j'ai vues dans le livre de recettes de bébé pulpeuse. Il y en a un pour ma quiche et la troisième, je vais la congeler. Pour Antoine, j'ai pris des pavés d'affinois, mais comme ça, en gros cubes, ils font des lots de deux comme ça. Donc, j'ai trouvé ça bien. Pour ma quiche Lorraine, c'est une fausse quiche Lorraine, je précise. J'ai pris des jambons. Ça, c'était en cadeau au Drive pour appartir 70 euros d'achat. On avait de la marque La Fresh Touch, de la sauce à 10p. Donc, là, c'est de la sauce à l'ail. Il y a différents goûts. Moi, j'ai eu à l'ail. Donc, on verra. J'aurais dû acheter des carottes, même. Je ne savais pas que j'aurais ça. Ça, avec des petites carottes, ça peut être bon. Donc, je vais peut-être aller acheter des carottes au bout de la ruche. Pour Antoine, toujours, je lui ai pris un Saint-Albré. Et pour finir avec le frais, j'ai pris un gros poulet. Alors, le poulet, j'hésite à le faire mardi avant de partir à la piscine. Mais je me dis qu'après... Mardi, en fait, j'ai un rendez-vous l'après-midi. Je ne sais pas trop combien de temps ça va me prendre si je n'arrive pas à la piscine et tout. Donc, si jamais je ne veux pas à la piscine, mardi, je ferai le poulet. Je ne changerai rien d'effigier. Je n'ai pas envie de faire un planning de menu pour me dire tel jour, on mange ci, ça, ça. Si ça doit bouger, ça bougera. Donc, j'ai pris la marque Maître Coq. Poulet nourri aux graines de l'an de poulet. Pour les salades prévues, j'ai encore du concombre dans le frigo. Dans le frigo, on a encore des nectarines. Donc, je n'en ai pas repris. J'ai pris des tomates cerises cette fois. Voilà, c'est plus simple à couper. Donc, j'ai repris mon chocolat en poudre le 1848. Et dans le cas d'y, j'ai un gros pack de lait. Il y avait une promo. Donc, j'en ai profité. Et il y a des bouteilles pour Antoine de boisson. Pour tout ça, il me semble qu'on en est pour 75 euros ou un truc du genre. J'essaierai de vous mettre le prix. Quand je dis ça, c'est parce que c'est pour me faire penser de le mettre. Donc, voilà. Pour ce retour de course qui a été simple et rapide. Bien sûr, il n'y a pas tout, je précise. J'ai énormément de choses dans mon placard. J'ai beaucoup de choses dans mon congèle. Notamment, je me suis prévue des carottes pour mercredi midi. Elles sont déjà dans mon congèle. Donc, voilà. J'essaye de vider mes stocks. Ça fait partie de ma thérapie. J'espère en tout cas que ça vous aura donné quelques idées. Notamment au niveau des menus et peut-être des découvertes d'aliments. Parce que moi, par exemple, ça, comme c'est nouveau, je ne connaissais pas. Là, les sauces aïe à diper. Donc, écoutez. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Coucou à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes dimanche comme promis pour faire mes mille-près batch cooking. Voilà. Ça va être des petites préparations, pas des grands plats. Juste en lien avec ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine. Oui, nous sommes toujours dimanche, donc la semaine prochaine. Donc, ça va être beaucoup de préparation, de denrées pour m'avancer dans la semaine et préparer les repas dans la semaine. Ce n'est pas très élaboré parce que je suis en mode vide placard. Mais bientôt, je vous proposerai des choses un peu plus intéressantes. C'est vrai que j'attendais d'être dans la nouvelle maison pour vous proposer ce genre de contenu. Parce qu'ici, je manque de place. Ce n'est pas simple. Mais écoutez, j'en ai marre d'attendre. Donc, c'est parti. On va aller commencer ici et ce sera beaucoup mieux dans la nouvelle maison. J'espère que vous verrez le changement quand il sera fait. Mais pour le moment, ce sera ici. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, je vais faire tout ce qui est équeutage, épluchage et compagnie. J'ai aussi des pommes à éplucher parce que j'aimerais faire une tarte aux pommes. Donc, c'est parti. J'ai la salade, l'haric au verre, les concombres à préparer. J'ai deux concombres. Il y en a un qui va rester nature si je veux me faire des salades parce que j'ai prévu plusieurs salades à la semaine. Mais quand j'écris salade sur mon menu, ce n'est pas forcément de la salade verte. C'est de la salade composée. Je vais faire une boîte avec des concombres nature et une boîte avec des concombres fromage blanc. C'est parti. 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 Voilà donc ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est parti. Voilà, demain soir, je vais rentrer tard. Donc, le riz sera déjà fait. Il y aura juste à faire chauffer les cordons bleus et pour moi, me composer une salade avec ce que j'ai déjà. Les carottes pour le mercredi midi sont déjà prêtes. Et moi, le mercredi midi, je suis en vitesse en général. Soit je vais à la piscine, soit je travaille sur YouTube. Donc, je n'ai pas trop le temps non plus de préparer des choses. Voilà. Donc, avec tout ça, je pense qu'on aura largement de quoi faire cette semaine. plus tout ce qui est prévu et dont je vous ai parlé au tout début de cette vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette vidéo. Ça m'intéresse. C'est ma première, je crois. Donc, n'hésitez pas. Parce que notamment, quand j'aurai déménagé, ce seront des vidéos récurrentes. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !